Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce vendredi 31 décembre 2021, le dernier jour de l'année 2021. Donc on va regarder ensemble avec un petit message du petit oracle de la création pour voir un peu quelle sera l'énergie ambiante de cette journée. J'espère en tout cas que vous allez très bien, que les énergies vous sont favorables, que vous préparez peut-être le réveillon du nouvel an avec joie, avec bonheur, parce que c'est quand même, le but c'est quand même de s'amuser malgré tout, c'est quand même de faire des voeux pour la nouvelle année, on se prépare à ce nouveau départ, à cette nouvelle énergie, donc on va ressentir un peu cette ferveur, même si effectivement, on ne se sent peut-être pas libre de faire ce qu'on aurait voulu faire réellement, dans l'idée de célébrer ce nouvel an, parce que ça fait deux ans maintenant, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont compliquées, pour pouvoir justement célébrer comme on le voudrait, mais on peut toujours s'adapter, on peut toujours le faire, il y a d'innombrables façons effectivement de célébrer, donc ça fait appel aussi à notre créativité, ça fait appel aussi à notre pouvoir d'adaptation, à notre résilience, voilà. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Pour ce vendredi 31 décembre, quelles sont les énergies générales avec le petit oracle de la création ? Oui. Et nous avons... Ah ! La géométrie de l'harmonie. On nous parle d'ordre et de logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Ouh là ! Bon, là on nous invite à faire preuve quand même de... Comment je pourrais vous dire ça ? Ouais, à faire preuve de logique, d'organisation, de quelque chose de très rigoureux, d'une certaine façon, d'être un petit peu plus terre à terre aussi. Ouais. Bon, ok. Pour pouvoir retrouver une forme d'harmonie aussi. On est vraiment là-dessus. La géométrie de l'harmonie, c'est vrai que la géométrie, c'est hyper pointu. C'est quelque chose de très... Voilà. C'est très cadré, très pointu, très strict. Pour pouvoir avoir des formes géométriques, c'est quelque chose de logique aussi, la géométrie. Voilà, ça fait partie de la vie. Et là, on nous invite peut-être à remettre un petit peu d'ordre dans une situation, dans quelque chose. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Avec le tarot psychique, donc, pour ce vendredi 31 décembre. Ok, on nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. On est sur la cisse de bâton, qui nous parle ici, effectivement, de reconnaissance, qui nous parle ici de petite réussite, déjà, de quelque chose que l'on a réussi à obtenir. Peut-être aussi de cette notion de visualiser quelque chose qui nous tient à cœur, par rapport à l'idée de prospérité matérielle et spirituelle, du coup. Il y a l'idée... Ah ! Alors, ce que je reçois aussi, ici, c'est vraiment cette notion de... de remettre un peu plus d'équilibre dans notre vie matérielle et dans notre vie spirituelle. Et essayer de trouver un équilibre. C'est vrai que pour certains d'entre nous, on pourrait être... C'est-à-dire qu'on pourrait ressentir peut-être aussi une ouverture spirituelle très forte. C'est vrai que ces derniers temps, on a été pas mal poussés, j'ai envie de dire, ou en tout cas, il a pu y avoir des prises de conscience, des révélations, des choses, nos perceptions, nos sens qui se sont développés, affinés. Il y a pu y avoir des éveils, des ouvertures très fortes. Et du coup, c'est vrai, quand on est dans un éveil spirituel, on a tendance à vouloir... à vouloir comprendre, à vouloir apprendre, à être vraiment dedans à 300%. Sauf qu'il faut pas oublier, quand même, le monde de la matière. Il faut pas oublier le travail, il faut pas oublier nos responsabilités, il faut pas oublier qu'on est là aussi pour créer, qu'on n'est pas là que pour apprendre, on n'est pas là que pour... que pour rêver non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, la spiritualité, ça peut être aussi une fuite en avant pour éviter d'affronter ou en tout cas de résoudre certaines problématiques concrètes. Donc attention. Et vice-versa. Il y a l'idée d'être un petit peu trop accaparé, soit par un travail, soit par nos responsabilités, soit par la vie concrète, matérielle, et d'oublier un petit peu notre part spirituelle. Donc là, il est question d'essayer de retrouver de l'ordre et de l'équilibre, de remettre un peu plus de... j'ai envie de dire, d'organisation là-dedans. Voilà. Bon. OK. Oui. On nous dit ici que de toute façon, notre intuition nous souffle. Peut-être la procédure à suivre. Là, la carte... Ici, c'est la carte de la papesse, l'énergie de la papesse, qui nous rappelle effectivement qu'on est connecté à notre sagesse intérieure, qu'on a effectivement accès quand même à notre... Ouais, à quelque chose d'assez grand, d'une certaine façon, à nos mémoires, par exemple. On est connecté vraiment à cette dimension spirituelle, mais notre intuition nous montre souvent le chemin. OK. Bon. On va essayer d'en savoir encore un peu plus ici, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pour cette journée du vendredi 31, donc le dernier jour de l'année. OK. Observateur. C'est marrant. On voit bien ici que ce personnage observe, se projette peut-être dans l'avenir, réfléchit, essaie de visualiser quelque chose. Et là, c'est un peu ce qu'on nous dit aussi ici, avec cette carte du renard qui observe la lune. La carte de l'observateur, c'est rester attentif et attentive à quelque chose, rester, ouais, certainement par rapport à cette notion de planification, d'organisation. Donc, je pense que pour cette journée, voilà, il va falloir peut-être trouver un équilibre entre le domaine spirituel et la réalité, et notre réalité, voilà, le concret, et en même temps, d'être aussi dans l'observation de ce que la guidance, notre intuition, nous met sur notre chemin. Parce que parfois, ça peut se matérialiser, vous savez, les synchronicités, parfois, c'est ça. On va tomber sur des petites choses, notre regard va se poser peut-être sur quelque chose, et c'est là, les signes sont là, c'est ce qu'on nous dit ici, j'ai l'impression. On nous rappelle que la spiritualité, elle fait aussi partie de notre monde matériel, il n'y a pas de dissociation. Et on peut retrouver nos synchronicités au travers de notre monde, de notre quotidien, dans notre matériel. Donc là, il est question d'observer, il est question d'être peut-être plus attentif et attentive. Ah, c'est intéressant. Alors, on a la carte de la réparation qui nous parle ici de quelque chose que l'on peut réparer, que l'on peut faire. On peut revenir en arrière sur quelque chose que l'on a peut-être raté, une opportunité. Ça peut être un petit détail, ça peut être aussi le fait de vouloir retisser un lien avec quelqu'un, par exemple, revenir sur quelque chose. Bref, il y a une possibilité de réussir, effectivement, à réparer quelque chose. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce vendredi 31 décembre. Ah, la vie est un mystère. Alors, moi, ce que je reçois ici, c'est que vraiment, il y a une connexion très intuitive qui sera présente, en tout cas, pour cette journée, très spirituelle, mais qui nous ramène aussi et qui nous rappelle que la vie, pour nous, en tout cas, la vie est un mystère et qu'elle vaut la peine d'être vécue parce que, justement, cette notion de ne pas savoir ce qui va arriver plus tard, nous permet aussi de travailler en ce sens et de ne pas chercher tout le temps à savoir l'avenir. Alors, c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui tire les cartes, quand même, on est sur le domaine plutôt de la curiosité, de la prédiction, de tout ça. Et là, on nous invite à lâcher prise un petit peu là-dessus et à se laisser porter par la vie tout en étant attentif et attentive à ce qui se passe finalement autour de nous dans les petits détails peut-être aussi. On nous rappelle ici qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir justement créer, créer notre petit monde, créer notre petite vie que l'on souhaite. Alors oui, ce ne sera peut-être pas la même chose que l'on a dans notre tête, dans notre visualisation. C'est parfois, ce n'est pas comme on se l'était imaginé parce que ce serait trop facile, mais il y a vraiment cette notion de se laisser, là, c'est vraiment se laisser guider, se laisser porter par la vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Eh bien, faites un acte de foi, pour moi, c'est faire un vœu. Il est question de faire des vœux ici. Il est question, effectivement, de visualiser quelque chose. Alors, on a la prospérité matérielle et spirituelle de ne pas oublier ces deux énergies, tout ce que l'on peut obtenir dans la vie concrète, mais en même temps, dans le spirituel, donc dans la dimension subtile, dans peut-être tout ce qui est en rapport avec peut-être le collectif, vous savez, ouais, peut-être ça, ou alors cette notion, cette dimension, voilà, d'envoyer peut-être aussi des bonnes ondes à nos défunts, par exemple, où il y a vraiment cette notion de faire un acte de foi, de faire des vœux, de faire des prières, de vraiment être dans cette notion de communion et de se dire, ok, c'est vrai que, voilà, la nouvelle année, on fait souvent des vœux, on fait aussi des, quelque part, on fait, on se donne des bonnes résolutions, enfin, voilà, on va se dire, ah, cette année, je vais me lancer là-dedans, je vais faire ci, je vais faire ça, il y a une très belle énergie en début d'année, c'est magique, donc autant en profiter. Et là, c'est ce qu'on nous dit, on nous dit de faire des vœux, on nous dit d'être quand même dans l'observation, la visualisation de ce que l'on souhaite et de trouver un juste équilibre entre notre côté concret, matériel, logique, vous voyez, le côté très terre-à-terre et le côté spirituel. Il y a un besoin de retrouver un équilibre. Très bien. On va regarder du côté notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce vendredi 31. Ok, on nous parle de changement. Alors, changement, évidemment, et originalité. L'originalité, c'est quelque chose d'assez surprenant, c'est quelque chose qui est assez différent de la norme. de la norme, oui, entre guillemets. Mais c'est surtout si on parle de notre propre originalité, c'est-à-dire de vouloir effectuer des changements qui sont à notre image, qui sont, qui nous correspondent vraiment, voilà, par rapport à nos idées personnelles, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on nous invite à s'appuyer là-dessus, sur ce qui nous correspond vraiment. Parce que c'est vrai que la spiritualité, c'est très intime, c'est très personnel. On a tous des vibrations différentes et du coup, on est tous appelés ou dirigés dans telle ou telle pratique spirituelle ou dans tel ou tel ressenti par rapport à nos sens. On est tous différents. Donc, quand on a notre vérité et qu'on sent que, effectivement, les choses résonnent pour nous, alors on s'aperçoit que, ouais, on a l'impression de comprendre, on a l'impression de ça y est, de se dire, oh mon Dieu, mais oui, j'ai la vérité. Et c'est vrai que l'envie de partager ça est forte. Sauf que, je le rappelle, ça peut ne pas résonner pour la personne qui est en face de vous. Parce qu'on est tous différents, on a une vision différente, on a une sensibilité et notre propre originalité, c'est ça aussi, c'est notre propre sensibilité. Donc là, les changements que l'on va pouvoir visualiser, les vœux qu'on va pouvoir faire, les désirs, les envies qu'on va pouvoir concrétiser durant cette année, seront à notre image. Et d'ailleurs, on va essayer de faire des changements en ce sens, toujours en respectant nos valeurs, notre sensibilité, qui on est vraiment. Bon, il y a des transformations qui sont à l'œuvre quand même. Mort et renaissance, on est vraiment sur l'idée d'un changement. Pour qu'il y ait quelque chose qui change, il faut abandonner peut-être une vieille façon de fonctionner, quelque chose d'ancien, pour pouvoir renaître, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment, on est vraiment dans cette énergie-là. Bon, c'est génial. Reine de bâton, elle nous parle d'enthousiasme, de dynamisme, de joie. C'est la joie de vivre aussi. Voilà, la reine de bâton, elle ne va pas se poser de questions, elle va écouter son instinct, elle va faire ce qui lui plaît et ce qui lui donne envie. Point. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un ras-le-bol de se dire « Bah oui, mais moi, j'ai toujours fait, j'ai toujours été sérieux, j'ai toujours respecté les règles, j'ai toujours fait ce qu'il fallait quand il fallait. Ça m'a pesé. Aujourd'hui, j'en ai marre. Moi, je décide pour cette année de faire mes changements. Je décide de m'écouter, de faire ce que j'ai envie, des transformations dont j'ai envie, les changements dont j'ai envie et ça va se passer comme ça et ce ne sera pas autrement. Voilà, point. Donc moi, j'ai l'impression qu'on reprend du pouvoir. Vraiment. Ouais. On reprend du pouvoir parce qu'on a appris et qu'on a compris pas mal de choses. La carte du pape, ici, vient nous rappeler qu'effectivement, on a eu des leçons de vie. On est passé par des... Durant cette année, d'ailleurs, on est passé par des situations, des moments, des choses qui ont été plus ou moins compliquées mais qui nous ont permis de comprendre et d'apprendre, de gagner en sagesse et en savoir, justement, qui nous permettent ici de prendre les choses en main et se dire « Bah non, l'année prochaine, je ne referai pas la même erreur ou je ne ferai pas la même chose que j'ai fait cette année. » Par exemple, moi, je décide de changer. Voilà. C'est génial. Bon. En tout cas, on est sur l'idée d'introspection. On est sur une énergie de réflexion. Donc, à l'intérieur de nous, on a des idées, on a des convictions, on va faire des voeux, on va essayer de se projeter dans l'avenir et de dire « Bah voilà, moi, pour cette année 2022, je veux réussir tel ou tel objectif et donc, on va vraiment être baigné dans ces énergies-là, dans ce que l'on va vouloir mettre en place par la suite. Très bien. Oui, toujours en gardant cette notion de réussite, cette notion aussi de mise en lumière. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il n'est plus question de se cacher, il n'est plus question d'être peut-être dans la timidité ou dans le retrait. Là, non. Il y a une envie de se mettre sur le devant de la scène. Vous voyez, c'est très explicite cette carte-là. Et d'ailleurs, c'est la même que celle-ci. Il est question de s'autoriser à réussir ou en tout cas à essayer. Bien. Beaucoup d'enthousiasme. Donc ça, c'est chouette. Bah oui, pour une fin d'année quand même, on a beaucoup d'espoir. On renoue avec l'espoir, mais pas l'espoir. On reprend confiance. C'est-à-dire qu'on a de l'espoir de réussir parce qu'on va se donner les moyens de réussir. Vous voyez ? Même si finalement, on ne sait pas si ça va fonctionner. Mais on va essayer. Voilà. Allez, l'oracle des nombres pour sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 31 décembre 2021. on a la confiance et on a le partage. Bah oui, forcément. Donc pour ce réveillon, normalement, on devrait pouvoir partager justement avec les personnes que l'on aime ou en tout cas les personnes que l'on aimerait avoir autour de nous. Donc là, on se fait confiance. On peut aussi peut-être parler de nos projections, de nos voeux, de nos rêves, des choses que l'on aimerait voir venir. Voilà. Il est question ici d'être peut-être sur la même longueur d'onde parce que le chiffre 2 au niveau du partage, on est sur la même longueur d'onde. C'est deux énergies qui n'en forment plus qu'une. Il y a peut-être des associations ou en tout cas des envies de s'associer, de s'unir et d'avoir confiance. Donc voilà, si on est en couple, ça peut être vraiment ici se témoigner de l'amour, de l'affection et de la confiance dans un couple ou dans une union ici. OK. Alors. On retrouve ce pape qui nous parle de compréhension, qui nous parle aussi de sagesse, qui nous parle de savoir, de ce que l'on a pu apprendre, de ce qu'aujourd'hui, voilà, on peut, on a repris confiance en nous, on a repris confiance en l'autre peut-être ou aux autres dans nos relations. Ouais. On a beaucoup appris. On retrouve cette reine débattre en disant. On est vraiment dans les mêmes énergies, quoi. Oh, le soleil, magnifique. Le soleil, c'est la joie, l'enthousiasme, c'est aussi le fait de vouloir célébrer la vie. Donc, oui, il va y avoir effectivement une célébration. En tout cas, le fait de se sentir bien en confiance avec les personnes, de confiance, justement. Peut-être pour les personnes qui seront isolées, qui seront seules, il y a vraiment une notion de se sentir bien avec soi-même et en même temps d'avoir pu comprendre quelque chose d'essentiel qui nous permet ici de se sentir, voilà, quand même plus dans l'ouverture, la joie. Et regardez ça. Waouh. L'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Et puis, c'est aussi notre dimension spirituelle. Donc, c'est les vœux, c'est les prières, c'est ce qu'on envoie à l'univers. Et là, on envoie quoi à l'univers ? On envoie la sagesse, l'enthousiasme, le courage, l'énergie, le dynamisme, la joie de vivre, le rayonnement, l'énergie positive, les vibrations positives. Donc, c'est une énergie de nouvelle année. Voilà, on se prépare au renouveau et ce renouveau, on veut qu'il soit à notre image. et donc, on va pouvoir l'envoyer à l'univers. C'est-à-dire, notre prospérité matérielle et spirituelle, trouver effectivement cet équilibre, cette harmonie qui pourrait vraiment nous amener sur un épanouissement personnel. Alors, oui, on est conscients et je pense que ça ne va pas être simple, que ça reste quand même, voilà, on reste dans une période, on va dire, compliquée, mais ce n'est pas impossible. Voilà, on y croit tous, de toute façon. Donc, on va vraiment y arriver. Et d'ailleurs, on nous invite vraiment à nourrir cette énergie-là parce qu'on le sait très bien, en plus, on va la nourrir, en plus, eh bien, elle sera là et puis notre vision va vraiment s'accompagner de cette énergie positive. OK. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 31 décembre 2021 ? Cinq de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tente vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés Donc, vous voyez, même si on se retrouve dans une situation seule d'une certaine façon où on se sent seul ou on a ressenti d'être seul, il y a cette notion de confiance, de sagesse, de l'idée ici de se sentir accompagné même par notre belle étoile. Vous voyez ce que je veux dire ? On renoue avec quand même un état d'esprit positif. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on fait un bilan et puis on s'aperçoit que nos difficultés, que ce qui est compliqué et difficile pour nous actuellement n'est que temporaire. Et en même temps, il y a l'idée de reprendre confiance, de se dire « Ok, je vais y arriver. » On reprend le courage, on reprend le contrôle, on a une énergie positive vraiment qui nous aide en tout cas à avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un merveilleux réveillon. Surtout, profitez bien. Prenez soin de vous, évidemment. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A tout bientôt.